... Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc encore une fois, elle sera qu'ici, que sur Youtube. Donc c'est en fait mon bilan de mes lectures du mois d'août, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais dans la vidéo du mois de juillet, je t'avais dit que j'allais faire aussi mon bilan du mois d'août, parce que c'était un deux mois spéciaux, parce qu'il y avait mon challenge Termine tes sagas. Donc du coup, voici dans cette vidéo, je vais t'aller des bouquins que j'ai lus. Franchement, j'en avais un peu marre, fin août, j'en pouvais plus, parce que ce challenge, j'avais listé des bouquins que je devais lire dans une liste, et je pense que ce n'est pas pour moi de lister des choses, de me forcer à lire des bouquins que je n'avais pas forcément envie de lire. Du coup, j'ai un peu craqué, j'ai un peu triché, donc je te montrerai après avec quoi. Mais pour finir, j'ai lu tous ces petits bouquins, donc il y en a 7 ou 8, il me semble. C'est lourd, tout ça. Donc ce sera à retourner, je vais te les présenter à part un. Je vais te présenter d'abord les bouquins qui étaient en rapport avec mon challenge, quand même. Et après, je vais te présenter les responsables du craquage, les responsables du crime. Donc je ne vais pas te les faire dans l'ordre, mais bon, on va commencer par le tome 7 des Dark Hunters, donc j'ai continué. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est une saga que j'aime beaucoup, et que je vais continuer à lire. Là, ce 7ème tome, en fait, c'est avec une des sœurs... Comment elle s'appelle déjà ? Des Vero. Donc, elle s'est la plus folle, en fait. Donc là, c'est l'histoire de cette sœur-là, et c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé aussi ce tome-là. Donc j'espère que les autres seront à la hauteur aussi. En tout cas, celui-là est vraiment super. J'ai bien aimé avec un vampire. On retrouve encore Acheron. J'aimerais bien savoir ce qui se passait avec lui. Donc c'est dans le tome 12, apparemment. Donc voilà. C'était une assez bonne lecture. Ensuite, j'ai fini le 3ème tome de la saga Insaisissable. Donc, comme le tome précédent, ce dernier tome est vraiment super. J'ai vraiment adoré. Et on voit vraiment bien l'évolution de Juliette. Donc je te ferai aussi une chronique sur ce tome-là, sur le blog. Normalement, ça devrait arriver à ça, ça m'en supeux, parce que je suis bientôt à jour. Donc, bah oui, c'est encore un super tome. J'ai adoré le personnage de Warner. Il est vraiment beaucoup plus travaillé que celui d'Adam. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé. Et beaucoup plus profond, beaucoup plus malheureux. Et on voit son évolution, en fait, avec son amour qu'il porte pour Juliette. Enfin bref, cette saga est vraiment top. J'ai vraiment adoré. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc n'hésite pas à l'élire. En tout cas, le 3ème tome est vraiment super bien. Alors, ensuite, j'ai continué avec la suite de Rien qu'une chanson. Là, c'est Rien qu'une semaine. Donc là, c'est vraiment l'histoire de Mia, donc la copine de Nicole qui était dans le tome 1. Donc ce tome-là, c'est encore une petite romance bien classique, normale, machin. Mais il a été beaucoup plus agréable que le premier. J'ai trouvé ça beaucoup plus original. Les personnages sont peut-être un peu plus travaillés aussi. Puis il y a... Ça change, en fait. Il y a des bouleversements. Ils se courent après, machin. J'ai bien aimé par rapport au premier. Donc je trouve que ça a bien évolué. Donc voilà. C'était ce 2ème tome pour terminer ma bibliothèque. J'ai continué. Donc c'est la saga, je ne sais plus. C'est Fight for Love aussi. Et donc c'est Tampating Princess. Donc désolé pour mon accent anglais, pitoyal. Donc c'est l'histoire de Vanessa qui rencontre un ami au mari de sa meilleure amie. Donc là, ils vont préparer son mariage sur l'île d'Hawaï. Et donc forcément, après, tout ce... Une romance, quoi, comme d'hab. Mais les personnages sont super rigolos. On rigole bien. Et puis c'est pas mal. J'ai pu passer un bon moment de lecture avec celui-ci. Donc il me reste encore un tome à dire de la saga. Apparemment, le dernier tome est plus sombre, entre guillemets. Il y a plus de... Plus de, comment dire, de passé sombre avec le personnage principal. Donc je verrai bien. Mais en tout cas, celui-ci, t'es bien aussi. Ensuite, je vais te présenter d'abord le tome 1 et après le tome 2. J'ai lu le tome 1 de la saga Nightshade de Andréa Crémard. Donc c'est l'histoire avec des loups-garous. Je l'avais depuis un moment dans la bibliothèque celui-là. Je l'avais acheté d'occasion. Je ne sais même plus où. Et en fait, j'avais acheté aussi le tome 2 en même temps. Donc j'en ai profité. J'ai lu les deux premiers tomes. A savoir qu'en fait, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. Mais l'univers est bien construit. Par contre, j'ai trouvé que l'héroïne, je n'ai pas réussi à bien m'attacher avec. Je me suis plus attachée justement dans le tome 2. En fait, il y a vraiment une description en plus de l'univers. On se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça ne l'est dès le départ. Donc c'est vraiment pas mal. Je projette d'acheter déjà le troisième tome parce que j'aimerais bien savoir la suite quand même. C'est vraiment pas mal. Donc là, je vais te présenter maintenant mes 3 lectures coupables qui m'ont fait craquer. Et que j'ai lu à la fin de mon challenge parce que j'en pouvais plus. En fait, dans ma liste, ce que je trouvais, j'avais envie de lire autre chose. Donc il y a eu ce tome-là. Donc c'est le tome 4,5 il me semble de la saga Love Game. Donc c'est un tout petit tome tout fin qui se passe pendant le mariage de Duru et de... Comment il s'appelle ? Mathieu ? Mathieu, ouais. Mathieu... Non, non, pas Duru. Non, non, Duru c'est le garçon. Je suis bête. Mathieu et Dolores. Voilà, je vais y arriver. Donc ça se lit vite, c'est frais, c'est marrant. En plus, Duru, il est rigolo quand même. Lire des bouquins du point de vue d'un garçon, c'est vraiment rare à trouver. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais si bon, ben voilà, ça se lit vite et c'est top. Ensuite, ben alors j'ai lu, forcément il fallait que je craque, c'était pas possible. Ne me résiste pas. C'est le hors-série du point de vue de Warner. Après que Juliette se soit enfuie après le tome 1 en fait. Donc, ben ouais, comme d'habitude quoi. Déjà que j'ai bien aimé Warner dans le tome 2 et 3, ben là, ça se confirme quoi. C'est vraiment super. Puis même l'écriture de l'auteur est top. C'est vraiment une saga que j'aimerais bien lire en original. Donc si je la trouve, pourquoi pas. Mais c'est vraiment super et j'ai... Voilà quoi, j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en lisant cette saga. Mais surtout ces tomes-là. Donc voilà. Bon ben maintenant elle est finie, c'est ça le pire en fait. C'est que j'ai terminé la saga et que j'aurais pas voulu qu'elle ne se termine pas. Mais bon. Et pour finir, le dernier responsable du crime, pourquoi j'ai craqué, c'est parce que, ben, il y a le dernier tome ébouissant qui est sorti. De Colline Hoover. Donc forcément, je pouvais pas passer à côté. Il fallait que je le lise. Donc là, en fait, c'est une réécriture des meilleurs moments ou des pires moments ou des moments les plus malheureux qu'ont passé Lake et Will ensemble. Donc c'est Will qui raconte de son point de vue certains passages du tome 1 et du tome 2, il me semble aussi. D'habitude, je suis pas du tout réécriture. Je déteste ça, ben, tu as dû le voir dans la précédente vidéo sur mon bilan avec Fight for Love où la réécriture avec Rémy, ben, elle est bien mais elle rapporte rien sans plus. Là, enfin, je sais pas si c'est Colline Hoover qui fait cet effet-là. Mais, ben, j'ai beaucoup plus adoré que toutes les réécritures que j'ai pu lire. Déjà, c'est pas... On relit pas. On est un coup dans le présent et justement, Lake pose des questions. Et ensuite, Will raconte de son point de vue ce qui s'était passé ce jour-là. Donc déjà, rien que ça, dans une réécriture, on en a pas souvent. Et ça donnait un certain rythme, en fait, à la lecture. Donc voilà, ça c'était mon dernier craquage livresque du mois d'août parce que, ben, j'avais envie de lire celui-là et les livres qu'il y avait dans ma liste ne me plaisaient pas forcément. Donc, ben, voilà. J'ai fini mon bilan. Je sais qu'il y a un peu tard. On est le 15 septembre. Mais bon, je me suis dit qu'il faut que je le fasse. Donc ça, c'était mon mois d'août. Normalement, au mois de septembre, je le ferai un peu plus tôt, au début octobre. Je vais pas le faire au 15 octobre parce que sinon, voilà, à un moment, c'est un peu long quand même. Faut que je me secoue un peu les puces. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, peut-être que je ferai une vidéo plus longue ici ou sinon, ça sera un avis flash qui sera sur Instagram et ici ou un Zoom Manga ou encore, je sais pas. J'ai noté des petites idées, donc après, on verra. Bon, je te dis à bientôt. Et puis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada